Si vous cherchez un PC fin, élégant et performant, eh bien j'en ai ici deux pour vous. Ici Yandexpert Zone France. Aujourd'hui on va découvrir ensemble les Galaxy Book 2 Pro et Pro 360 de chez Samsung. Je vous propose de voir un petit peu toutes les caractéristiques techniques pour chacun des deux appareils. Et puis je vous montrerai après quelques trucs cools qu'on peut faire avec. On va commencer tout de suite par le Galaxy Book 2 Pro. Et la première chose qu'on constate quand on le sort de sa boîte, c'est qu'il est extrêmement fin et surtout extrêmement léger puisqu'il ne pèse que 1,11 kg. C'est à peine plus qu'une bouteille d'eau d'un litre. Et la deuxième chose qu'on remarque une fois qu'on l'a ôté de sa boîte, c'est forcément le chargeur. On va juste commencer par là en disant que le chargeur sur les PC comme ça, on a l'habitude qu'il prenne de la place. Mais ici concrètement c'est à peine plus gros que mon chargeur de téléphone. Juste là. Vous voyez que ce n'est pas beaucoup plus gros. Bon maintenant en termes de design, ce que j'ai à vous dire c'est qu'il est sobre, élégant. Quant à la finesse, comment vous dire ? Mon téléphone avec la coque est plus épais que le PC. Et pour ceux qui ont une règle à la maison, sachez qu'il fait 11 mm d'épaisseur. Désolé, j'insiste beaucoup là-dessus, sur la finesse, mais je trouve ça fou de faire rentrer autant de technologie dans un PC aussi fin. Alors justement, question de technologie, on est servi puisqu'il est configurable avec un Intel Core i5 ou i7 12ème génération, 1240p ou 1260p pour être exact, les fans de tech se régalent. Incluant donc un processeur graphique Intel Iris Xe, 16Go de RAM LPDDR5 et 512Go ou 1TB de mémoire SSD NVMe. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un SSD NVMe, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que nous avions faite sur le sujet en cliquant sur le lien qui apparaît juste en haut à droite de l'écran. Et justement, puisqu'on se parle d'écran, c'est fou quand même, comme tout s'enchaîne, on dirait presque que c'est écrit et que je suis en train de lire un prompteur. L'écran de 13,3 ou 15,6 pouces, en plus d'être extrêmement fin, bénéficie de la technologie AMOLED qui pourrait se résumer en 3 points, gain de performance, écran plus fin et réduction de consommation d'énergie. C'est évidemment ce qu'on recherche dans un PC portable. Sans oublier bien sûr, le bouton d'allumage disposant d'un lecteur d'empreintes digitales compatible Windows Hello pour déverrouiller votre PC ultra rapidement. En termes de connectique maintenant, on a tout ce qui est essentiel avec d'un côté une prise casque, un port USB A 3.2 ainsi qu'un lecteur de carte micro SD. Et de l'autre côté, un port HDMI, un port USB C 3.1 et un Thunderbolt 4 grâce auquel vous allez pouvoir recharger votre PC avec le chargeur USB C, mais également branché des écrans supplémentaires, pourquoi pas. Il est également doté d'une caméra grand-angle Full HD et de haut-parleurs AKG compatibles Dolby Atmos pour une immersion toujours plus folle. Et pour vos appels vidéo, la technologie de réduction de bruit environnant intelligente vous permet d'être entendu même dans des environnements bruyants. Vous l'avez compris, on s'adresse à des pros. En même temps, il y avait un indice dans le nom. Des pros donc en déplacement qui ont besoin d'un ordi qui envoie du très très lourd tout en étant ultra fin et léger. Très difficile je pense de trouver aussi fin à l'heure actuelle pour les mêmes performances. Mais mon préféré, c'est quand même le Galaxy Book 2 Pro 360. Disponible là aussi en 13,3 pouces et 15,6 pouces en bordeaux ou en tracite, mais uniquement en i7-1260p, 16Go de RAM LPDDR5 et 512Go de SSD NVM. Ici, ce qui va faire la différence, c'est l'écran Super AMOLED tactile qui peut pivoter à 360 degrés. Là aussi, il y avait un indice dans le nom, Galaxy Book 2 Pro 360, de sorte qu'il passe donc au format tablette tout en gardant de belles performances et en restant extrêmement fin. Légère différence au niveau des ports également, puisque le port HDMI disparaît et l'USB A se transforme en USB-C. Et bien sûr, on garde le Thunderbolt 4, le lecteur micro SD et la prise casque. Un autre avantage de ce PC, c'est qu'il est livré avec le S Pen pour que vous puissiez libérer votre créativité. Personnellement, c'est le stylet que j'aime le plus utiliser de tout ce que j'ai pu tester. Ne serait-ce que parce qu'on n'a pas la sensation d'écrire sur un écran. On dirait vraiment qu'on écrit avec un feutre. Et c'est tout doux, c'est super agréable. Dans tous les cas, il dispose d'une batterie de 68W heure. Alors, je suis comme vous, je ne comprends pas bien ce que ça veut dire. Par contre, ce que je comprends, c'est que je peux regarder des vidéos pendant 21h avec une seule charge. Et ça, quand on se parle de PC portable, ça compte énormément. Bon, maintenant qu'on a vu les spécificités techniques, voici quelques trucs cools que vous allez pouvoir faire avec ces PC. Du montage vidéo. Avec ce genre d'appareil, aucun problème pour faire du montage vidéo. Avec Premiere, déjà, ça passe très bien. Mais si vous ne vous y connaissez pas trop en montage, grâce à KeepChimp qui est inclus dans Windows 11, et dont on se parlait dans cette vidéo, vos montages sont encore plus simples à réaliser. Et si vous avez la chance d'avoir le Book2 Pro 360 avec l'écran tactile, l'optimisation de KeepChimp pour les contrôles tactiles vous fera aller encore plus vite. Personnellement, pour moi qui suis monteur, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais KeepChimp, c'est vraiment la solution pour les débutants, ou même pour les professionnels qui n'ont pas forcément le temps. Et j'avoue avoir été assez bluffé par les contrôles tactiles. Juste parce que c'est super intuitif et très très facile d'utilisation. Ensuite, il y a des avantages à rester dans un même écosystème. Ici donc l'écosystème Samsung, vous l'avez compris, avec par exemple la possibilité de passer d'un appareil à l'autre sur la même application. Un truc tout bête, vous êtes sur Internet sur votre téléphone, vous avez la possibilité de continuer votre navigation Internet sur votre tablette Samsung, et vice versa, la diffusion d'écran. Et si vous avez une tablette Samsung donc, vous pouvez vous en servir très simplement comme deuxième écran. Si vous êtes connecté en Bluetooth ou au même Wi-Fi, raccourci touche Windows plus K, et vous pouvez diffuser rapidement sur un écran. Moi je n'ai pas de tablette, mais une Smart TV Samsung, ça marche aussi. Quick Share. Il y a une fonctionnalité que j'adore, c'est le Quick Share. Concrètement ici, j'ai pris une photo avec mon Galaxy S20+. Je clique sur l'icône de partage, puis sur Quick Share. Je constate que le PC se trouve dans la liste des appareils disponibles. Je le sélectionne, et ma photo est partagée instantanément. Terminé. Ça va extrêmement vite. N'hésitez pas à vous repasser la séquence, si ça allait trop vite pour vous. Lien Windows. Ensuite, si vous voulez aller plus loin, vous le savez sans doute, mais Windows et Samsung sont en partenariat, en tout cas sur certaines fonctionnalités. Notamment ici, mobile connecté, et grâce auquel vous allez pouvoir partager vos photos très simplement, entre votre PC et votre smartphone. Mais ce n'est pas tout. Vous allez pouvoir ouvrir vos applications de smartphone directement depuis votre PC. Et ça forcément, si vous avez le Galaxy Book Pro 2.360, l'écran tactile prend tout son sens pour utiliser les applications de votre smartphone. Et moi perso, une fonctionnalité que j'adore utiliser avec le lien avec Windows, c'est tout simplement le presse-papier partagé. Vous pouvez copier quelque chose sur votre smartphone, et le coller dans une conversation sur votre PC, ou copier une image de votre PC, et la coller dans une conversation SMS, par exemple, depuis votre smartphone. Samsung Flow. Si vous téléchargez l'application Samsung Flow sur votre PC et sur votre smartphone, vous allez également pouvoir partager des dossiers, des photos, des vidéos, bref, tout ce qui se trouve sur un appareil, vous allez pouvoir le partager avec l'autre. J'espère que ces deux Galaxy Book 2 Pro et les quelques fonctionnalités dont on vient de se parler vous auront mis des étoiles plein les yeux, vous auront impressionné autant que moi en tout cas. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et prenez soin de votre PC. Ciao ! Sous-titrage ST' 501